... Dans l'actualité ce soir, le monde hausse le ton contre l'offensive israélienne à Gaza. L'ONU suspend toutes ses activités humanitaires après le bombardement de l'Inde. C'est qu'on voit la Croix-Rouge accuse, la France parle de situations intolérables. Marseille et sa périphérie restent largement paralysées après les chutes de neige d'hier. La circulation reprend au compte-gouttes, les intempéries se déplacent vers le sud-ouest. Et ce blocage fait déjà polémique, le gouvernement dénonce des déficiences et lance une enquête. Les autorités locales se défendent en évoquant un phénomène météo exceptionnel. La profession d'infirmière sous pression, les obsèques du nourrisson victime d'une erreur de dosage à l'hôpital ont eu lieu aujourd'hui. Le métier n'attire plus une vie d'infirmière, c'est le dossier de cette édition. Enfin, la disparition de celui qui avait changé la pâtisserie et son image. Gaston le nôtre en avait fait un empire. Il avait 88 ans. Bonsoir et bienvenue à tous. Israël a sans doute une chance de gagner la guerre, mais elle est peut-être en train de perdre la bataille de la politique et de la communication. Cette journée a en effet marqué un tournant. Pour la première fois, l'ONU et la Croix-Rouge portent des accusations directes. L'ONU qui a même décidé de suspendre ses activités humanitaires. Dans le même temps, le bilan est monté en flèche. 763 morts selon les services de secours palestiniens. Charles Anderlin, Talal Abourame. Une frappe aérienne sur un groupe de combattants palestiniens en pleine rue, à quelques centaines de mètres du front. Le bombardement a aussi touché des passants. Une femme hurle et dit qu'il n'appartenait pas au Hamas. D'heure en heure, la situation humanitaire se détériore. Le comité international de la Croix-Rouge accuse Israël de ne pas respecter le droit humanitaire. Dans une maison, il y avait 18 blessés très très faibles, sans oignes soins. Pourtant, l'armée savait qu'ils étaient là. On a trouvé 4 enfants qui ne pouvaient pas tenir debout, à côté de leur mère morte. En fin de matinée, un camion des Nations Unies a été pris pour cible. Son conducteur a été tué. Résultat, plus de distribution de nourriture, comme celle que nous avions filmée ce matin encore. 750 000 habitants de Gaza en dépendent. Les autres reçoivent une aide du programme alimentaire mondial. Toutes les organisations internationales concernées par ce conflit réclament une trêve et l'ouverture rapide de corridors humanitaires. Les Etats-Unis, eux aussi, ont infléchi leur discours. Le département d'Etat appelle Israël à prolonger ses trêves humanitaires. La France a des mots encore plus durs. La situation humanitaire à Gaza est intolérable, a dit tout à l'heure François Fillon au Sénat. Rien ne justifie les souffrances imposées aujourd'hui aux populations civiles. Fin de citation. Alors que se passe-t-il exactement à Gaza ? Eh bien, pour être honnête, il nous est difficile de vous le dire, encore plus de vous le montrer. Depuis le début de ce conflit, les journalistes étrangers sont en effet maintenus à l'écart sur place d'Orothé Olieriq Talal Abourame. Chaque sortie d'une équipe de tournage à Gaza est très risquée. Les journalistes qui sont sur place sont palestiniens. Eux sont employés par l'agence de presse Reuters. Ils ont les mêmes difficultés de travail que tous les autres journalistes palestiniens. Chaque jour, ils filment les décombres, mais ont interdiction de filmer les combattants du Hamas. Ils filment aussi les cadavres, mais ne peuvent confirmer le bilan des victimes fourni par le Hamas. Ils subissent les mêmes pénuries que les habitants de Gaza. Mon ordinateur principal ne fonctionne plus et aucun technicien ne peut venir pour le réparer. La plupart du temps, il n'y a pas d'électricité et on doit utiliser notre générateur, mais on n'a plus d'essence. La presse étrangère, privée de Gaza, on la retrouve à 2 km à vol d'oiseau du côté israélien. Nous sommes à Hderot, une ville particulièrement exposée aux tirs de roquettes du Hamas. Ici, nous pouvons filmer tout ce que nous voulons, mais pas sur le théâtre des opérations, qui reste très contrôlée par l'armée. Nous devons protéger d'abord nos troupes et les mouvements de troupes, et puis éviter également que les journalistes soient blessés dans ce terrain qui est un peu compliqué. Un terrain compliqué, certes comme tous les terrains de guerre, mais pour les journalistes, cette décision montre que l'armée israélienne veut gérer l'information. D'autant plus qu'elle fournit ses propres images du conflit. Je pense que c'est une erreur de nous fermer l'accès à Gaza, car les images qui arrivent de là-bas sont pires. Elles ne montrent que le point de vue palestinien. Sous la pression des grands médias internationaux, Tzahal a finalement accepté d'emmener sur la zone militaire une équipe britannique de la BBC. Une équipe choisie, sur un terrain lui aussi choisi. Les reporters du monde entier se retrouvent donc aux portes de la guerre avec leur lot de frustration. Et puis un mot de ces roquettes tirées du Liban et qui se sont abattues ce matin sur le nord d'Israël, laissant croire à l'ouverture d'un deuxième front. En fait, il s'agirait de tirs de groupes palestiniens isolés. Le Hezbollah, en tout cas, a démenti toute implication. Le gouvernement israélien lui-même a minimisé l'importance de ces tirs. Et puis on s'interroge depuis plusieurs jours sur les répercussions de ce conflit en France. Ce soir, un rassemblement d'une centaine de personnes s'est déroulé devant la mairie de Saint-Denis, près de Paris, pour exprimer, je cite, la solidarité avec la population palestinienne. Le maire communiste y participait. Les associations juives en avaient réclamé l'interdiction, mais le préfet l'a finalement autorisé. Des rassemblements dans le calme, à l'image donc du climat général, même si on a évoqué des incidents et même des agressions antisémites ces derniers jours. L'une de nos équipes, emmenée par Karine Komadzi et Frédéric Bonne, s'est rendue à Sarcelles, où plusieurs communautés cohabitent. Voici son reportage. Sarcelles-Gaza, 3200 kilomètres. La guerre est loin, mais les images rendent le conflit très proche. Mehdi et Meysen sont musulmans, Jordan au col roulé et juifs. Ils ne s'interdisent pas de parler de la guerre, mais s'emploient à préserver 10 ans d'amitié. On s'arrête au bon moment pour éviter une limite fictive qui est tracée. Nous pensons que la Palestine est un peuple offrimé. Et généralement, les juifs pensent que c'est les Israéliens qui sont offrimés. C'est vrai, Jordan ? Oui, c'est vrai, oui. Des deux côtés, on sent que c'est sur ce point qu'on n'est pas d'accord, en fait. Vous croyez en la paix ? Y croire, c'est une chose, nous on ne peut rien faire à notre niveau, on peut juste y croire. Vous travaillez, vous ? On travaille naturellement, on va dire, parce que c'est naturel de cohabiter ensemble. Et ici plus qu'ailleurs, à Sarcelles, un tiers de la population est de confession juive. Et il y a à peu près autant de musulmans. Max Benahissa, musulman d'origine algérienne, vit depuis 40 ans avec ce qu'il appelle ses frères. Sous mes voeux, bonne année, bonne santé. C'est un vieux monsieur de la ville de Sarcelles, c'est de la communauté juive de Sarcelles. C'est un vieux ami à nous. On dit que c'est la petite Jérusalem, oui c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'Israélites qui habitent ici à Sarcelles. Max Benahissa a 62 ans et il a connu d'autres guerres. C'est pour ça qu'il souffre pour tout le sang versé, des deux côtés. Un point de vue que partagent ses amis juifs. La guerre c'est ça, il y aura toujours des cadavres. Et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui se défend dans les deux sens. Que ce soit du côté arabe ou que ce soit du côté juif. Chacun se défend comme il peut. Le conflit peut-il menacer cet équilibre ? À Sarcelles beaucoup espèrent que non. Ici on est très solidaires. Et voilà, on se mélange. Il n'y a pas de souci à Sarcelles. Il y a un esprit solidaire, un esprit amical, un esprit... Tout le monde s'entend, tout le monde... On ne ressent pas trop les problèmes ici en fait. Au bar de Steve, autour de la table de jeu des juifs et des musulmans. C'est lui qui gagne la partie, c'est lui qui fera la paix. C'est ça la partie. Il faut la paix. La paix pour tout le monde. Il n'y a pas mieux. Toutes générations et religions confondues, ceux qui ont bien voulu nous répondre, disent la même chose. Cette guerre n'est pas la leur. Autre titre de l'actualité, les intempéries dans le sud de la France. Et ce blocage qui persiste, on va s'y arrêter un moment. Regardez d'abord la région de Marseille vue d'hélicoptères en début d'après-midi. La neige est toujours là et bien là. Sur le littoral et ailleurs, des calanques de cassis à l'arrière-pays. Panorama magnifique mais qui ne laissera pas que des bons souvenirs. La deuxième ville de France a connu aujourd'hui encore des heures difficiles. Le trafic ne reprend qu'au compte-gouttes. Sur place, Isabelle Stesse, Benoît Jourdan, Christophe Larocca. De la luge au pied de Notre-Dame de la Garde. La neige a fait le bonheur des petits Marseillais qui n'avaient pas école aujourd'hui. C'est super, on a bien profité de la neige. Hier on l'a eu aussi. Aujourd'hui, ça a un petit peu fondu mais on s'est quand même bien éclaté. Balade sur les hauteurs de Marseille qui restaient très enneigées cet après-midi. Je viens de la région parisienne. Je me trouve littéralement enchanté par le spectacle insolite de Marseille sous la neige. Sur le vieux port, les bateaux sont restés à quai toute la journée. Et c'est à pied que beaucoup de Marseillais se sont déplacés dans la ville. On a fait tout le trajet là, on vit ça un peu, mais bon, il n'y a pas de bus. Non, mais c'est quand même mieux qu'hier. On arrive quand même à marcher, on est équipés. En dehors des grandes artères, de nombreuses rues sont périlleuses. Ils n'ont même pas sauvé rien du tout. Ils ont eu une fille, c'est une autre, c'est ça. Souvent, le virage comme ça, c'est dangereux. C'est Marseille. A la gare Saint-Charles, où les TGV avaient du retard, les voyageurs ont pris leur mal en patience. Moi, je suis parti avec un enfant de 3 ans. J'ai fait 200 km en un jour et demi. Entrée de l'autoroute en direction d'Aix-en-Provence, à 17h, toujours fermée. Et certains automobilistes attendaient là depuis... Depuis hier soir, 23h. Voilà, tout simplement, on attend toujours. Vous voulez aller où ? Sur Avignon, tout simplement. Dans la soirée, la vie a repris son cours à Marseille. Et c'est à nouveau le soleil qui a repris ses droits. Bonsoir Isabelle Stesse, on vous retrouve en direct à Marseille. Est-ce qu'on peut dire, finalement, ce soir, que tout rentre dans l'ordre ? Oui, on peut dire que tout rentre progressivement dans l'ordre. Les écoles vont réouvrir demain. Les transports en commun fonctionnent à peu près normalement, à l'exception des bus, qui fonctionnent à 50%. Et puis, bonne nouvelle pour les automobilistes que vous avez vues dans le reportage. L'ensemble du réseau autoroutier a réouvert, vient de réouvrir maintenant, à l'exception de l'autoroute du littoral. À la gare Saint-Charles, les TGV circuleront normalement demain. Seul le trafic TER restera un peu perturbé. Et puis, l'aéroport de Marignane a réouvert dans l'après-midi. Mais il faudra quand même attendre demain dans la journée pour que le trafic aérien reprenne normalement. Voilà, on peut dire que c'est la fin de cet épisode neigeux exceptionnel ici à Marseille. Et d'ailleurs, ce soir, il pleut sur le vieux port, David. Isabelle Stesse à Marseille. Merci Isabelle. Oui, on va en découvrir quelques images de cet aéroport de Marseille-Marignane où le trafic a effectivement repris peu à peu dans l'après-midi. Mais le sort des passagers encore bloqués reste incertain. Des familles s'apprêtent encore à passer une deuxième nuit sur place en raison des vols annulés. Même chose à Toulouse-Blagnac où le trafic a été interrompu. Car les intempéries se déplacent vers l'ouest. Soyez prudents d'ailleurs si vous habitez le Gard et l'Hérault. Ces deux départements sont placés ce soir et demain matin en vigilance orange en raison de risque de neige et de verglas. Et on en vient maintenant à cette question. Faut-il s'étonner, déplorer, s'inquiéter de ces perturbations ? Ce blocage en tout cas, et en particulier à Marseille, fait l'objet d'une polémique. Le gouvernement parle de déficience. Il a lancé une enquête. Les autorités locales, elles, estiment qu'il serait injustifié d'investir dans des équipements qui ne serviraient que de façon exceptionnelle. Romain Messy, Frédéric Pasquet. Des pistes couvertes de neige et des avions cloués au sol, des lignes SNCF coupées à Marseille et une belle pagaille sur les routes depuis deux jours, de quoi déclencher à Paris la colère de François Fillon. On ne peut pas accepter dans un pays moderne aujourd'hui que des aéroports soient fermés plusieurs jours, que des personnes soient bloquées sur l'autoroute plusieurs jours, ce qui est plusieurs, en tout cas, une journée, une nuit, ce qui est absolument invraisemblable. Les automobilistes marseillais ne disent pas autre chose. 20 cm de neige, mais c'est rien. C'est absolument rien. Il suffit de donner un petit coup sur la route, et tout le monde le passe. Ça n'a pas été fait. Les autorités locales invoquent de leur côté le manque de moyens techniques et répondent ce soir au Premier ministre. Peut-être que les ministres seraient bien inspirés de regarder d'abord les services de l'État, avant de regarder les services des collectivités territoriales, dont la générosité est excessive, dont le dévouement a été absolument total et complet. A Toulouse, officiellement, c'est le verglas qui a empêché les avions de décoller. L'aéroport avait pourtant 10 tonnes de dégivrant en stock, mais il en aurait fallu le triple. La direction affirme qu'elle ne pouvait pas prévoir une situation inédite. Quand vous n'avez pas l'utilité d'avoir quelque chose, si vous voulez, historiquement, vous n'avez pas la mémoire de ce qui s'est passé, donc il n'y a pas forcément de raison d'en avoir pour des choses qui ne servent à rien. La SNCF, de son côté, n'a pas d'aiguillage chauffé dans le sud de la France, mais l'investissement en vaut-il la chandelle ? A Marseille, il n'avait pas neigé depuis 22 ans. Autre question, celle de l'approvisionnement en énergie, gaz ou électricité. Face à la vague de froid, certaines villes ont déjà décidé de limiter l'éclairage public. C'est le cas à Paris. Comment la France fait-elle face à ces pics de consommation ? Julien Beaumont, Daniel Lévy. Montée en puissance. Cet hiver, cette centrale thermique dans les Yvelines est sortie de son sommeil. Ici, on brûle du fioul uniquement aux heures de pointe pour faire face aux pics de consommation. Également en activité, 56 des 58 réacteurs nucléaires. Des importations ponctuelles sont aussi effectuées. Voilà pourquoi EDF écarte tout risque de pénurie. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de besoin de délestage au niveau national à l'occasion de cette pointe de froid. Situation plus critique pour le gaz, car la France importe la quasi-totalité de ses besoins. Principalement de Norvège, des Pays-Bas, d'Algérie et enfin 15% en provenance de Russie. Pour éviter les ruptures, des stockages de sécurité existent, soit 80 jours de consommation normale. Sauf qu'en ce moment, les températures sont plus basses que d'habitude. Des stocks nécessaires, car Russes et Ukrainiens n'ont pas réussi à se mettre d'accord aujourd'hui à Bruxelles. Le gazoducrus reste donc toujours fermé. Et avant de refermer ce chapitre, nous avons voulu savoir comment ceux qui vivent dehors ont supporté ces journées où le thermomètre est descendu jusqu'à moins 10 degrés ou au-delà. Chacun de nous a ressenti le froid, mais que dire des sans-abri, que dire de ceux qui vivent et dorment dans les bois. Le froid à vif, c'est le dossier de cette édition. Il est signé dans les Yvelines. Laetitia Le Gendre et Zidane Verkhoes. La neige s'est invitée sur les hauteurs de Versailles. Les températures négatives, le verglas, ça ne fait pas les affaires de Danny. Comme chaque semaine, ce sans-abri qui vit dans les bois depuis 5 ans va chercher de l'eau. Des problèmes familiaux, puis l'alcool l'ont conduit à la rue. Depuis, cet ancien cuisinier a appris à cultiver l'art de la débrouille. Faites gaffe. Au début, c'était dur. Au début, c'était pas évident. Qu'est-ce qui était dur ? On n'a pas l'habitude. Aller chercher ça, ça, faire beaucoup de kilomètres. Avant, j'avais une voiture, j'avais une cuisine, tout. Au début, c'est pas évident. Retour au camp, la fierté de Danny. Il vit avec ses chats, à la rude, par moins 7 degrés. Vous allez faire comment, alors ? Je vais m'arranger, ne vous inquiétez pas. Le pot du vaisselle, il est gris. Oui. Même faire un café pour son copain prend une heure, mais pas question pour autant d'aller dormir en centre d'hébergement. Faut pas dormir là-bas. Il y en a qui roncent, qui pètent, qui foutent le bordel. À quelques centaines de mètres de là, vit un autre sans-abri, loin des regards et pourtant très proche de la civilisation. Olivier, 48 ans, nous confie qu'il vit dans ses bois depuis 10 ans. Ce n'est pas le froid qui est le plus dur. Je suis des soirs, ou des moments où on gamberge, on gamberge dur. Là, on est vraiment dans des conditions extrêmes. Je suis à la limite de la déshumanisation. Je suis resté très social. Je ne suis pas un asocial ni un antisocial. Mais bon, je me sens de plus en plus une bête. Maraude de nuit dans Versailles, par moins dix degrés. Toute l'année, les associations se relaient. Secours catholiques, Croix-Rouge, même dans les bois, Dany les attend. Une chambre, un emploi, des rêves simples de confort, mais Dany ne se fait pas d'illusion. Moi, je vous dis, j'ai le RMI par mois, c'est 447 euros. Comment trouver un logement avec ça ? Première prise de contact, en revanche, avec Olivier. Dans les bois, c'est souvent le règne du chacun pour soi. Il y en a dans le coin, là ? Ils sont où, à peu près ? Une quarantaine de campements de fortune seraient recensés dans les forêts de Versailles. J'ai plus la notion du temps. Plus de notion. Le jour, la nuit uniquement. Le temps qui passe est pour les bénévoles une seule angoisse. Moi, un jour, si je tombe sur une personne qui est morte, qu'on a l'habitude d'aller visiter, tout ça me... Pour cette semaine la plus glaciale de l'année, les maraudes ont été renforcées. Dany et Olivier, eux, continuent d'attendre dans leur tente que les températures soient plus clémentes. Image aussi du froid sur le reste de l'Europe. En Allemagne, ici, dans le port de Dresde, des brises glaces tentent de frayer un passage au bateau, actuellement à l'arrêt dans les canaux gelés. Au Pays-Bas, dans le centre du pays, l'hiver fait des heureux avec ce marathon de patinage sur 200 km de canaux gelés. Un événement qui n'avait plus été possible depuis 13 ans. Et puis en Espagne, à Saint-Sébastien, ce degré en dessous de zéro n'a pas empêché cet homme de faire trempette sur la plage enneigée. Il est 20h18 à suivre une vie d'infirmière. La profession est sous les projecteurs après des incidents à l'hôpital. Les Anglais sont-ils prêts pour l'euro ? La monnaie unique est aussi forte que la livre. On verra que certains l'ont déjà adopté. Et puis il avait bâti un empire sur la Charlotte où le bavarois Gaston Le Nôtre, le pape de la pâtisserie française, est mort aujourd'hui. Mais d'abord, le retour des lycéens dans la rue après les vacances de Noël. Deux syndicats appelaient à des rassemblements pour demander non plus la suspension, mais la suppression de la réforme des lycées. Et aussi pour protester contre les suppressions d'effectifs. Les manifestations n'ont pas fait le plein. Ils étaient par exemple entre 1 000 et 3 000 selon les sources à Paris. Images signées Pascal Steleta. A noter que le ministre Xavier Darkos a fait un nouveau pas en arrière précisément sur cette question des effectifs. 1 500 postes de razed dédiés au rattrapage scolaire seraient supprimés cette année et non plus 3 000. Information des syndicats d'enseignants. Les obsèques du petit Louis-Joseph ont été célébrés aujourd'hui à Villejuif dans le Val-de-Marne. Le bébé de 6 mois, rappelons-le, est mort à l'hôpital après une erreur de dosage lors d'une transfusion et erreur imputée à une infirmière et à une auxiliaire puéricultrice. Les infirmières sous pression. Cet incident n'est pas le premier. Le métier n'attire plus. Il souffre de son image. Peut-être aussi des conditions de travail. Des postes restent vacants. On va s'y arrêter. Regardez d'abord ces chiffres. On compte aujourd'hui 483 000 infirmières dont 352 000 à l'hôpital public. Pour mieux comprendre, nous avons suivi 3 d'entre elles à Saint-Denis, près de Paris. Reportage Périne Bonnet, Mathias Seau. Au 3e étage de l'hôpital Saint-Denis, service d'orthopédie. Aurélie Pichet presse le pas. À vous ce qu'il y a par terre. Elle a démarré il y a à peine 2 heures, mais c'est déjà son 13e patient. Chaque malade qui arrive, c'est un gros dossier à remplir. un temps de travail en plus qu'il faut caser dans la journée. S'il y a des soucis, ça peut aller jusqu'à on va dire une demi-heure par passion. Puis vite, il faut passer au soin suivant. Une transfusion à surveiller. Aurélie n'a pas plus de 10 minutes à consacrer à chaque chambre. sans compter les imprévus. Ce patient désorienté vient de quitter sa chambre pour la cinquième fois. Il y a des moments où on a envie de craquer mais on ne peut pas. On fait avec. Comme là, on est obligé de faire avec. On continue. Deux étages plus haut, service de pédiatrie. Qu'est-ce qui se passe ? Pour que ça sonne, on peut voir. Pour la copse, ça prête à finir sa journée. Deux sparradraps. Non, je ne te fais pas la piqûre, regarde. Mais il lui reste la préparation des médicaments à faire, le moment le plus délicat de la journée. Alors ce soir, là, on a deux antibiotiques pour deux enfants différents. Elle a bien sûr en tête les erreurs qui ont conduit à la mort de deux enfants dans d'autres établissements qui pour elle s'expliquent. Au manque de personnel dans les services, la surcharge de travail, et des heures supplémentaires qu'on est obligés de faire, je pense que c'est une erreur qui peut arriver à n'importe qui. Et que dire de cette infirmière de réanimation trois étages plus bas ? Jésus, c'est toi qui travaille avec moi ? Elle est seule ce soir pour quatre patients, deux fois plus que d'habitude. Je n'aime pas des nuits qui commencent comme ça. En plus, on a toujours peur d'oublier qu'on a des transmissions un peu comme ça qui fusent dans tous les sens. Augmenter la noradrée, vérifier le d'expo, on a peur d'oublier les choses. En réanimation, on traite les cas les plus graves. On a une deuxième ou pas ? Oui. Il vous plaît, ce métier ? Oui, il me plaît, mais je ne le recommanderais pas ma fille qui a 12 ans et qui me dit qu'il veut être infirmière franchement, je lui déconseille. C'est difficile. C'est difficile. Ça fait 14 ans qu'elle travaille, une exception. Ici, en général, on a l'habitude de voir partir ses collègues au bout de 8 ans d'exercice. En bref, un colloque à Paris a réuni aujourd'hui Tony Blair, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Angela Merkel qui a fait un pas vers l'idée d'une plus grande coopération des États contre la crise en évoquant l'idée d'un conseil économique international à l'ONU. La chancelière allemande a ensuite profité d'une visite au musée à l'invitation du président de la République. À propos d'Europe, l'euro fête ses 10 ans. Question, les Anglais seraient-ils en train d'infléchir leur position vis-à-vis de la monnaie unique ? N'allons pas trop vite, mais il faut dire que l'euro est plus fort que jamais et qu'il est presque à parité avec la livre Sterling. Un petit village du Sud-Ouest a même décidé de l'accepter comme monnaie de référence. Sur place, Maris Burgo, Laurent Desbois. Une petite révolution dans un village du Somerset en bord de mer. Les touristes européens de passage dans cet hôtel n'en sont toujours pas revenus. Ils sont bien en Grande-Bretagne, ce pays qui refuse la monnaie unique depuis sa création. Et pourtant, et pourtant, ici, leurs euros sont les bienvenus. Le taux de change a évolué en votre faveur. On vous rend donc la vie plus facile. Vous pouvez payer en pounds si vous voulez, mais aussi en euros. C'est votre choix. Une initiative locale pour une dégringolade nationale. La livre Sterling a perdu en 2008 25% de sa valeur puisque les deux monnaies sont quasiment à parité. Les commerçants de ce village n'ont rien à perdre en acceptant les euros. Serait-ce le début de l'acceptation de l'euro par les anglais ? Pas si sûr. Je comprends pourquoi vous voulez l'euro. C'est sympathique que vous soyez tous unis. Mais nous, nous sommes anglaises et nous voulons garder notre livre Sterling. La livre Sterling très faible a au moins un avantage. Elle booste les exportations. Les traits britanniques vélopachelets ne se sont jamais aussi bien vendus en Europe. Ce sont de beaux vélos confortables et très solides. Les produits made in England coûtent aujourd'hui 40% moins cher pour les citoyens de la zone euro. Un de nos vélos classique coûtait avant 750 euros pour un français. Maintenant, ce même vélo ne lui coûte plus que 500 euros. Dix ans après sa création, l'euro tient sa revanche sur la paume. Malgré ce naufrage de la livre Sterling, les sujets de sa majesté restent majoritairement hostiles à l'adoption de la monnaie unique. Il faudra en fait beaucoup plus qu'un mauvais taux de change pour chasser le sentiment anti-européen de l'insulaire Grande-Bretagne. Toujours à propos d'économie aux Etats-Unis, Barack Obama dévoile son programme et il confirme qu'il accordera une réduction d'impôt de 1000 dollars à 95% des ménages américains dans le cadre de son plan de relance. À Paris, une manifestation cet après-midi s'est tenue devant l'une des résidences françaises d'Omar Bongo, le président du Gabon. Un rassemblement de protestation contre l'incarcération pour diffamation au Gabon de trois militants d'opposition et d'un journaliste. L'un d'entre eux est à l'origine d'une plainte déposée en France précisément contre le président gabonais accusé d'avoir acquis des biens immobiliers avec de l'argent détourné. On avait parlé de ces biens ici même il y a quelques mois. Le Quai d'Orsay dit suivre attentivement la situation. Image signée Diane Richard. La disparition, je vous le disais en titre de celui qui avait changé la pâtisserie et qui avait changé également son image. Gaston le nôtre en avait fait un empire. Il avait 88 ans. Estelle Colin Valéry Lucas ? C'est superbe. Quand j'arrive là je suis toujours... Je sais que je vais être émerveillé. Gaston le nôtre était un jeune homme. Un grand gaillard de 88 ans le père de la pâtisserie moderne. Il a bousculé, innové, inventé des gâteaux tels que succès. Une gourmandise au nom prédestiné. Vous savez que nous avons créé... Il a créé le Schuss par exemple à l'époque des Jeux d'Orient où il y avait la médaille d'or pour Jean-Claude Thigny. Au tournant de la quarantaine, il se lance dans le salé. Créer un service de traiteur, c'est le début d'un empire que Gaston le nôtre dirigera d'une main de fer. Mais le petit pâtissier devenu homme d'affaires n'aura de cesse de transmettre son savoir-faire comme en témoigne son ancien élève formé à l'école le nôtre, Pierre Hermé. Il n'y a pas une journée dans ma vie de pâtissier où je ne pense pas à lui et ce que j'ai appris chez lui. C'est quelque chose qui m'a marqué pour le restant de mes jours. C'est ce qui m'a aidé dans ma carrière professionnelle. Gaston le nôtre était une star du petit écran. Grâce à lui, la pâtisserie est aujourd'hui un art de la gourmandise. Une controverse autour de la rénovation d'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. L'hôtel Lambert édifié au XVIIe siècle appartient aujourd'hui à la famille de l'émir du Qatar et les propriétaires souhaitent rénover ce joyau du patrimoine parisien. Problème, ces transformations de grand luxe pourraient dénaturer l'ensemble qui est donc classé. Le propriétaire, le dément, il organisait aujourd'hui une journée porte ouverte. Nicolas Lemarignier, Frédéric Fort. C'est l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. Un mini château de Versailles à deux pas de la Seine. L'hôtel Lambert appartient à la famille de l'émir du Qatar depuis 2007 et un projet est en cours pour restaurer ce monument historique du XVIIe siècle. Aux commandes, l'architecte en chef des monuments historiques, Alain Charles Perrault. On réfléchit à un projet de restauration en essayant de retrouver l'état le plus proche de celui d'origine. Pour les peintures prestigieuses, rien à redire. En revanche, il y a de gros travaux prévus qui font polémique. La charpente doit être refaite et ses appartements qui n'ont plus rien d'historique entièrement réaménagés. Toutes les cloisons, les dispositions, les plafonds, etc. Vous voyez, toutes ces corniches, qui sont vraiment les corniches 1920. Là, on ne les traite pas avec le même respect. En clair, l'étage sera démonté pour installer la climatisation, construire de nouvelles salles de bain, placer des ascenseurs supplémentaires. Un trop gros chantier qui dénaturerait la structure de l'édifice selon les experts de la commission du Vieux Paris. Installer la climatisation avec des gaines de climatisation qui passent partout, à travers les plafonds, les planchers, dans l'ensemble du bâtiment, est-ce de la restauration ? La mairie de Paris a dit non à un projet de parking souterrain sous le jardin en vertu du plan local d'urbanisme. Le dernier mot reviendra au ministère de la Culture puisque le bâtiment est classé le ministère où l'on suit l'affaire de très très près. Un mot de sport, la générosité n'est pas toujours récompensée. Le héros malheureux du Vendée Globe, Vincent Rioux, a dématé hier soir. Explication, son monocoque avait été endommagé lors du sauvetage de son copain, Jean Le Cam. Contraint à l'abandon, les deux skippers remorqués par la marine chilienne ont retrouvé la terre ferme cet après-midi au Chili. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. Le monde hausse le ton contre l'offensive israélienne à Gaza. L'ONU suspend toutes ses activités humanitaires après le bombardement de l'un de ses convois. La Croix-Rouge accuse, la France parle de situations intolérables. Et puis Marseille et sa périphérie sont restées largement paralysées après les chutes de neige d'hier. Ce soir, le retour à la normale est en cours, mais le gouvernement dénonce des déficiences et a lancé une enquête. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko, 20h35, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Jolie au sommaire, notamment les ados fugueurs. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.